Bonjour, je suis Seyva Bayot, je suis le président fondateur, directeur général de Télévaux Group. Télévaux Group, c'est un ensemble d'initiatives que nous avons mises en place pour faire de la consultance dans la création et la gestion de projets, mais aussi nous nous orientons vers une dynamique d'action collective dans le monde global. Concrètement, nous avons, ça fait quelques années, nous étions déjà dans des phases d'études pour comprendre au mieux les enjeux au monde rural et depuis quelques temps, une année, pratiquement deux, nous avons commencé à travailler dans l'énergie solaire. L'énergie solaire, c'est l'objectif concrètement visé à atteindre un objectif, une demande déjà des populations rurales qui consistait à l'accès à l'énergie parce que le développement ne peut pas se faire sans l'accès à l'énergie et la plupart des projets qui ont échoué ici, donc, basiquement, c'est lié à ce manque-là de logistique qui facilite l'exploitation contre l'énergie et contre l'énergie, mais aussi pour l'agriculture, la conservation des produits. Et bon, tant soit peu, nous avons financé quand même aujourd'hui une dizaine de femmes qui sont dans la création, on comprendrait, de la production de jus naturels, avec des bi-sables, des bruits, ginger et tout, donc qu'elles vendent ou en tout cas, ça va très bien à long niveau, sauf que bon, c'est aussi difficile parce que nous avons, il y a énormément de demandes, de femmes qui veulent accéder à nos produits, mais en congélateur coûte en moyenne 1,5 million, donc c'est pas du tout facile pour qu'elles puissent accéder. Malgré que nous avons quand même un système de financement parce que ces femmes-là, nous devons financer, nous devons financer à risque, donc elles ont payé une somme de 200 000 à 300 000 et cela a été complété par un petit apport de 200 000 aussi de la part d'Energy For Impact parce que c'est notre partenaire au niveau local qui travaille avec nous et Energy For Impact se charge de toute la partie formation, suivi, monitoring, évaluation pour que l'une commande reste de ces femmes-là puissent être beaucoup plus productives dans leur activité. Alors, il y a aussi le volet agricole qui est là, nous avons fait tout petit test avec certains groupements d'agriculteurs, ça va, on attend quand même l'obtention de fonds pour pouvoir financer ces initiatives. Il y a la coopérative des agriculteurs, les coopératives des agriculteurs de bananes, le gasoil c'est excessivement cher, donc nous avons trouvé d'ailleurs des agriculteurs qui disent que si ça continue comme ça, eux ils ne vont pas parvenir d'avoir à continuer avec l'activité parce que du coup c'est très cher, donc l'accès au gasoil est de plus en plus cher. Et tenu, on compte maintenant que l'énergie solaire c'est propre, ça n'impacte sur l'environnement et c'est réduit, donc notre objectif aussi c'est de pouvoir financer ces agriculteurs-là. Donc il y a le volet production, d'accord, qui est très important, mais que je viens d'expliquer, mais aussi il y a l'autre volet qui est là, qui consiste à accompagner les familles, à des animaux réduits quand même, qui sont dans l'environnement et qui ont besoin d'énergie pour chez eux, d'accord, il y a plusieurs immigrés qui ont financé, qui ont des projets chez eux, et ça va, pour le moment on travaille dans ces deux volets-là, donc le volet consommation, production, et le volet, l'autre volet qui est là, qui consiste à l'accès à l'énergie des familles dans le monde du vol. Concrètement, nous sommes dans ces dynamiques-là, et bon, ce qui manque aujourd'hui, c'est l'accès à mon financement pour que nous puissions réaliser sur ce projet. Mais quand même, on travaille, on a de l'espoir, et on continue dans cette dynamique-là aujourd'hui, de travailler pour le développement local au niveau du Sénégal. Merci. Sur les deux rives du fleuve Cambie, qui sont très très intéressés aussi, parce qu'ils dépensent énormément d'argent pour l'achat du carburant. Le gasoil, c'est excessivement cher. Merci. 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 Merci.